Bonjour tout le monde, ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, presque un an. J'aimerais juste, avant qu'on commence, remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires et tout ça, puis ceux qui s'abonnent, je trouve ça, en tout cas, c'est motivant, ça donne envie d'en refaire, on va essayer d'en refaire un petit peu plus. Là, l'objectif de cette session, c'est, là, comme vous le savez, je fais de la propagande, et donc il y en a qui vont vouloir reprendre un petit peu le Linux, donc on va reprendre juste une partie révision que j'avais déjà fait dans le passé, on va le mettre en avance rapide, fast-forward, juste pour essayer de couvrir un maximum de trucs rapidement. Ce que je prépare à côté, oui, ça c'est sur mon guide perso, juste une fonction sur Terraform pour faire du code, du infrastructure as code, avec un de six bols, je suis à fond dedans, je vais essayer de faire des formations là-dessus par la suite, qui va vous permettre de faire du déploiement dans Azure, vSphere, AWS et tout, puis c'est pas mal cool, probablement je m'amuse pas mal. L'ensemble du matériel, en fait, était sur Moodle, je l'ai ramené dans GitHub, juste pour essayer d'avoir tout à la même place, donc c'est dans la section Training, Révision 101, GitHub, ici, là, comme d'habitude. Ok, donc je vais passer rapidement dans l'historique, en fait, du Richard Stallman, qui est le gars qui a fait, un barbie encore, qui a fait tous les utilitaires. Juste, pourquoi je fais une précision, Linux, comme on proprement dit, c'est juste la partie qui fait la couche entre les appels programmés, là, avec le matériel. Donc Linux, c'est juste ça que ça fait. En fait, Linux tout seul, ça fait pas mal rien, là, à part faire la correspondance avec le matériel. Et tout, c'est pour ça que souvent vous allez voir GNU Linux, parce que GNU, c'est tous les utilitaires que lui avait démarrés à l'origine, Richard Stallman, qui est vraiment un puriste, là. Linux, c'est pas vraiment un puriste, là, comparativement à Stallman. Ouais, il a moins de barbe, ça, il a pas de barbe. Et en fait, c'est tous les utilitaires pour copier des fichiers, donc toute la manipulation. En fait, on utilise tout le temps les outils GNU pour les opérateurs. Donc Linux, c'est le kernel, puis le gars, il a... C'est ça. En fait, à l'origine, quand le premier poste... Je sais pas s'il est là, le poste, là, à un moment donné, je l'avais. OK, non. Le premier poste de Linux, le Torval, donc, il disait, ouais, j'ai un petit projet de kernel, mais c'est pas comme le GNU Heard. Le GNU Heard, c'est celui-là qui a... C'est la version open source de Stallman, qui a fini par sortir il y a 2-3 ans, là, mais qui avait des problèmes de stabilité, mais il arrive trop tard, en fait. Il est super beau, le design et tout, mais le problème, c'est l'intégrité. Il n'y a pas assez de monde qui code dessus, parce que tout le monde a embarqué sous Linux, même avec la popularité. Donc, il est arrivé trop tard. Après, comme on dit, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est le plus populaire, là. On le voit avec les systèmes privatifs, comme Windows. Donc, clairement, le Heard est arrivé trop tard. Alors, en même temps, je n'ai jamais poussé beaucoup sur le Heard. Je n'ai même jamais installé, là, parce que... À cause des problèmes de stabilité, à l'époque. Maintenant, je pense qu'il est rendu stable, mais comme dit, c'est un peu trop tard. Je voulais quand même couvrir la partie des distributions, parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, putain, Linux, c'est compliqué, parce que là, il y a plein de versions que tu peux prendre. Je prends la cache, je prends CentOS, je prends Red Hat, je prends Debian, Ubuntu, Gen2, et chacun, il dit que la sienne, elle est plus meilleure que l'autre. Donc, c'est toujours un peu compliqué à savoir. Puis là, quand on est un débutant, on dit, je commence par quoi ? Une distribution, c'est quoi ? En fait, c'est toujours les mêmes applications que j'utilise, Ubuntu, Debian, CentOS, Gen2, Arch Linux, peu importe. C'est toujours la même set de logiciels. Donc, le logiciel, prime abord, il ne change pas. La version va changer. Là, on va pouvoir avoir Apache 2.2 ou Apache 2.4. Donc, il va pouvoir changer d'une version, d'une distribution à l'autre. Mais c'est le même putain de logiciel. Il n'y a pas de différence là-dessus. Ce qui va différer, c'est que la distribution, elle, apprend l'ensemble. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple des Legos. Elle apprend l'ensemble des Legos et elle va te faire quelque chose de bien, qui est uniforme, qui va permettre de gérer le système de package, etc. Donc, en fait, c'est ça une distribution. Ça récupère les logiciels, ça les met en forme pour que ça soit joli et que ça soit utilisable facilement. Donc, moi, je dis toujours, choisissez la distribution que vous voulez. On s'en fout, en fait. L'important, c'est que tu l'utilises. Après, c'est toujours si tu utilises une distribution, disons que j'y vais avec Slackware. C'est un exemple moins populaire en ce moment. Quand tu vas te retourner ou tu vas parler avec ton voisin qui peut-être utilise Unix, mais tu ne le sais pas. Et tu vas lui dire, ah, j'ai un problème avec mon Linux. Ah, tu utilises Unix et tout. Ouais, je ne sais pas comment faire ça. C'est quoi ta distribution ? Et tu vas lui dire, Slackware, il va faire, ich, ah, je ne sais pas. Moi, je suis Ubuntu. Donc, tu sais, c'est tout dépendant. Si le gars, il est bon, il va pouvoir faire le parallèle. Donc, ça, il n'y aura pas de problème. Mais en fait, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire, utilisez Ubuntu. Tu as une masse de population qui est en arrière. Tu as une communauté. Tu vas faire dans Google, webcam Ubuntu. Paf, tu as des milliers de sites disponibles en français, en anglais, en allemand, peu importe. Tu vas trouver une communauté de dead. Si tu fais webcam Slackware, ça va être un peu plus compliqué. Puis après, tu as des distributions comme Arch Linux. Moi, c'est celle que j'utilise, mais ce n'est pas un choix. Ou en fait, il faut que tu fasses toi-même. Tu n'as pas d'installateur. Donc, quand tu bootes sur une clé USB, puis il te donne un shell, puis démerde-toi, lis la doc à côté pour pouvoir faire tes configs. C'est super cool parce que j'ai juste ce que je veux. C'est minimal. Tout ce que j'ai installé, c'est parce que j'ai décidé. Parce que moi, je suis rendu là. Parce que moi, j'avais envie. Parce que je cherche toujours à, en fait, en guillemets, aller un peu plus loin, à ne pas être tenu par la main. Par contre, je ne mettrais jamais ça à ma mère. Ma mère, elle avait Ubuntu parce que c'est plus facile. Parce que, ou même ma femme, elle utilisait Ubuntu. du coup, c'était plus simple. Justement, pour avoir l'aspect de la communauté. J'ai mis le CSV, en fait. Ça, c'est les distributions. Donc, il y en a qui sont mortes dans le temps, qui sont arrivées. Et ce qu'on va voir, surtout, c'est des dérivés. Donc, comme on peut voir ici, c'est parti de Knopix. Hop, il y en a un qui a parti sa version, qui en a parti une autre, qui en a redémarré une autre pour Neo. Donc, tu as vraiment une multitude de distribution qui existe. Et comme on dit, trop de choix perds le client. C'est exactement le problème de Linux, en fait. Parce que, vous voyez, je descends, ça n'arrête jamais. Ah, ça, c'est la mienne, la Arche Linux. Et on voit que, donc, tu as une panoplie de distributions. Ah, ça me fait penser, je vois, je pensais que c'était Kali Linux. Tu as quand même des distributions qui sont plus spécialisées, qui vont te mettre, faire justement, faire un choix de logiciel plus petit pour, mettons que j'ai un vieil ordinateur qui n'a pas beaucoup de RAM, il y a des distributions qui sont plus adéquates que d'autres. Tu as Kali Linux, qui est une distribution Linux pour la sécurité. Donc, eux, ils offrent plein de logiciels que les autres n'offrent pas, qui sont pour faire des tests de pénétration, etc. ou si on voit OpenWrt ici, c'est ce que j'ai chez moi pour mon routeur wireless. Ben, c'est une distribution qui est optimisée pour que tu le mettes dans un routeur. Donc, toi, tu as un Linux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais en fait, elle est vraiment optimisée. Si tu ne la mettras pas sur un desktop, parce que c'est fait pour un routeur, c'est vrai, que j'aime. Donc, voilà, ça, c'est Android. C'est sujet à débat, la partie Linux d'Android. Donc, comme on a vu, pas mal de choix. Par contre, on va vraiment voir deux grandes familles qui vont se retrouver, qui est Red Hat et Debian. Donc, ça, c'est vraiment les deux. Après, les autres, il y en a, mais dans ce qu'on parle de populaire, c'est vraiment Red Hat et Debian. Et comme on voit ici, c'est RPM, c'est le mode d'installation. Donc, c'est comment les logiciels sont fournis au client, à l'utilisateur, devrais-je dire. Et Debian, les points d'app, c'est comment c'est packagé. Donc, si on prend Red Hat, ben là, on va avoir toutes les dérivées, le Senteo S classique, le Red Hat payant, le Fedora, Suse. Donc, tout ça, c'est des dérivés du Red Hat original. Et dans Debian, ben on va avoir, bien entendu, le Ubuntu, le Debian, le L Ubuntu, Ka Ubuntu, tout dépendant, ou Bint, il y en a plusieurs qui existent. Généralement, on va utiliser, et c'est là que je mets un choix, souvent, Red Hat est beaucoup plus conservateur. Donc, eux, ils vont dire, j'ai lancé la version Red Hat 7 ou Senteo S 7 et j'ai Apache 2.4 dedans. Il n'y aura jamais Apache 2.6 ou 3 dedans. Eux, Senteo S 7, c'est Apache 2.4, ils vont mettre les patches, les updates de sécurité, etc. Mais donc, ils vont essayer de garder ça le plus stable possible au détriment de la nouveauté. Eux, c'est vraiment la mindset et c'est pour ça qu'on va voir vraiment Red Hat et Senteo S en entreprise à cause de ce choix privilégié pour la stabilité. OK ? Par contre, si tu veux les dernières versions, Senteo S, surtout quand il va partir à Senteo S 8, là, juste avant, tu vas dire, putain, j'ai un vieux PHP, j'ai un vieux Apache. Il fonctionne bien, mais parfois, tu vas vouloir avoir des fonctionnalités nouvelles. Donc là, il faut que tu compiles toi-même, il faut que tu tournes des passe-passe et c'est là, en fait, que Debian ou Ubuntu ont une philosophie un peu plus, qui ne va plus se mettre à jour ou tu peux même installer des packages en mode testing qu'ils appellent. Tu as stable ou tu as les packages qui sont super stables, testing, unstable. Donc, tu as un peu plus de latitude. Par contre, après, en offrant cette latitude-là, tu es tributaire de ce qu'a décidé l'administrateur système. Il y a un side effect qui va se faire toujours. Et pour le desktop, moi, je n'aurais jamais utilisé Red Hat ou CentOS, c'est sûr. Parce que quand tu as un desktop, tu veux le dernier Firefox, tu veux le dernier truc, tu veux le dernier Coolness truc. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment voir du Ubuntu vraiment présent puis X-Ubuntu si tu as un desktop avec pas beaucoup de RAM, etc. Donc, comme je dis, vraiment, l'objectif, offrir un environnement préconfiguré, adapté aux besoins, comme je dis. Donc, une distribution Linux, maintenant, comme tout le monde, on a un multi-plateforme, multi-utilisateur, multi-tâche, multi-process. Donc, maintenant, c'est acquis. Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter en même temps sur la machine Linux. On n'est pas pris à deux seulement. OK. Ouais, non, ça me sidère quand je vois que je ne peux pas me connecter deux personnes en même temps sur une machine Windows. Même deux personnes graphiques, il n'y a pas de problème sous Linux. Par rapport. La sécurité sous GNU Linux. Je vais juste faire un bémol là-dessus. J'aimerais juste dire que, donc, oui, c'est open source, oui, il y a des revues de code par des pairs, mais si vous voyez la liste d'updates qui arrive sur les machines Linux, c'est comme Windows. C'est fait par des humains. C'est aussi bugué que les autres. On va arrêter de dire que Linux est plus sécure. Moi, je n'y crois pas. Oui, les patches arrivent peut-être plus rapidement parce que tu as peut-être une moins grande phase de testing. Donc, tu as une patch qui va arriver vite. Hop, il va en arriver une autre après tout de suite. Donc, il y a un mouvement plus grand parce que tu as une communauté en arrière. Oui, tu as une revue de code qui est faite. Donc, il n'y a rien de caché. L'idée, en fait, c'est que tu ne peux pas avoir un bug de sécurité connu qui n'est juste pas patché en attendant qu'ils aient fait la patch. Parce qu'il y a quelqu'un qui va le voir, il va comme dire « Hey, il y a une faille là. Ok, tout le monde travaille dessus pour le faire. » Donc, sur cet aspect-là, oui, on peut dire que c'est plus sécuritaire mais il y a plein de bugs. Si tu ne le mets pas à jour dans Linux, tu vas le faire hacker aussi comme les autres machines. Tant que c'est des humains, ça ne règlera pas le problème. Et j'ai toujours dit qu'on dit qu'il n'y a pas de virus sous Linux. C'est juste qu'on n'est juste pas encore assez populaire. Une fois qu'on aura des virus sous Linux, ça veut dire qu'on aura atteint une bonne part de marché sur le desktop. qu'on voudrait avoir. Fait que moi, je dis « Ouais, cool les virus. » C'est un Linux. Conceptuellement, vu qu'on ne roule pas autant que route sur la machine, conceptuellement, ça ne devrait impacter que ton utilisateur. Donc, et c'est assez rare que tu as un pop-up qui te demande le mot de passe régulièrement, comme sur d'autres systèmes. Donc, cela, ça ferait en sorte qu'il y a quand même une limitation par conceptuellement comment il est fait, au moins au niveau du desktop. Rapidement, un utilisateur a un login et un UID et un numéro d'identifiant qui lui est propre. Tu peux lui donner un mot de passe ou pas. L'utilisateur pourrait ne pas avoir un mot de passe. S'il n'a pas de mot de passe, il ne pourra pas se loguer, bien évidemment. Mais pour les comptes de service, tu ne donneras pas de mot de passe à l'utilisateur. Comme ça, tu es sûr que le mot de passe ne sera jamais hacké. Il n'y en a pas. Il ne peut pas se loguer. Ça règle le problème à la source. L'administrateur est nommé root. Peu importe que tu aies installé en français, en anglais ou en allemand. C'est lui le super utilisateur qui a le droit de tout faire et tout casser. C'est le root. Chaque personne sur la machine, l'équivalent du home directory va être à l'intérieur du slash home. Si on prend par exemple l'utilisateur alex aura par défaut slash home slash alex et tous ces fichiers seront à l'intérieur incluant les fichiers de configuration de l'utilisateur. Donc, si tu veux faire un clean up ou faire moi, je suis l'utilisateur alex, j'ai une nouvelle machine à côté qui a les mêmes versions. Je peux prendre juste les fichiers de config, tout mon home, je le transfère, je redémarre et ça marche. Je serais un peu obligé de redémarrer, je me délogue, je me relogue. Donc, ça, ça va te permettre de transférer des configs d'un à l'autre. Il n'y a pas de clé de registre, il n'y a pas tout est contenu à l'intérieur du répertoire de l'utilisateur. Après, s'il décide de mettre des choses ailleurs, parce qu'il change la config, c'est autre chose, mais c'est self-content. C'est ça l'idée. Ce qu'on va utiliser et d'ailleurs sous Ubuntu, il n'y a pas de mot de passe par défaut à l'utilisateur route. Donc, tu ne peux pas te loguer comme utilisateur route sur une machine, sous Ubuntu. Tu es obligé d'avoir un utilisateur lambda que tu vas créer et après, tu vas utiliser les commandes su, switch user ou sudo switch user and do donc, ce change d'utilisateur est fait pour exécuter l'ensemble des commandes qui doivent être en tant qu'administrateur. Tu vas rentrer ton mot de passe la première fois et tu as un délai pour faire des opérations où il ne va pas te demander le mot de passe et après, je pense, 5 minutes, si tu ne fais plus de commandes, il va te redemander le mot de passe. C'est moins contraignant, c'est moins ennuyant que quand tu es tout le temps. Pour les questions de sécurité, l'utilisateur route, son répertoire personnel est dans slash route donc il n'est pas avec les autres. C'est pour le séparer. Généralement, c'est parce que quand tu vas faire tes partitions de ton disque dur, tu vas donner plus d'espace pour les fichiers des utilisateurs puis le route, il ne se posait pas vraiment utilisé donc tu n'as pas besoin de lui donner beaucoup d'espace. Donc l'interface, la bonne ligne de commande qui nous aide toujours, elle n'est pas super belle en plus, ce n'est pas grave parce que je vais faire des exemples donc ce n'est pas grave. Et tu as les interfaces graphiques. Donc là encore, tout comme on a vu pour les distributions, c'est aussi le bordel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs interfaces graphiques qui existent. Ici, c'est KDE. C'est peut-être une vieille. Je suis désolé pour ceux qui aiment KDE. Donc ça, c'est une interface avec KDE. Ici, c'est Gnome. Celui-là, il est vieil, je le sais. Tu as, comme moi ici, ça c'est XFCE que moi j'utilise parce qu'il est light. Il est XFCE. Il est plus léger puis moi, je veux juste avoir un terminal puis avoir Firefox ou Chrome. Je cherche à avoir quelque chose qui va me prendre moins de jus sur ma machine parce que ce n'est pas ça que je vais rechercher. Mais après, tu as des trucs d'intégration. Aujourd'hui, avant Ubuntu était sous Unity, l'interface graphique. C'était leur truc d'Ubuntu que j'ai toujours haï. et ils ont décidé avec la dernière version de passer à Gnome. Je pense qu'une bonne chose. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté Ubuntu à l'origine à cause de l'interface graphique. Je ne l'aimais pas. Mais c'est ça qui est super dans Linux. Vu que tu as plein de Lego, tu n'aimes pas un bout, tu changes le morceau puis tu en mets un autre. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais effectivement, le problème, c'est que ça perd le client. C'est ça. Une question? Je passe un peu vite. Plus intéressant, la structure des fichiers. C'est un bout important, surtout si vous avez commencé un petit peu à utiliser Linux pour pouvoir vous retrouver à l'intérieur. La structure du file system fonctionne avec un arbre, donc l'équivalent d'un arbre. Et le slash représente la racine de cet arbre. Là, on a une représentation où j'ai plusieurs répertoires bin, boot, dev, etc. Et donc, c'est la structure. La représentation des disques durs ou des partitions qui vont se retrouver. Là, j'ai donné un exemple avec un disque dur de 100 gigs. Et on voit ici ce qui aurait été l'équivalent de la première partition, le C, le D et le E qui sont présents. OK ? Mais, au niveau de mon file system, j'ai toujours le slash, j'ai toujours la racine qui est présente. Et après, je vais incorporer à l'intérieur de cet arbre les partitions. Donc ici, comme on voit, le D, le C est la partition qui couvre la racine. Et après, j'ai dit, donc, le D, c'est à partir de slash home. et le E, c'est dans slash user. Mais pour le end user, il ne voit pas la différence. Pour lui, il voit juste son arbre qui est là puis c'est tout. Que j'ai un disque dur, 26 disques durs, il n'y a pas de différence. Il part de l'arme puis il va avoir une différence sur la capacité d'espace disque, bien entendu, selon le répertoire où je suis. Mais je suis toujours avec un concept de racine et je plug à l'intérieur. OK? Quand je plug, par défaut, si je n'ai pas spécifié une certaine section, c'est à l'intérieur du slash. Donc, si je rajoute, hop, il va l'être. Mais sinon, par défaut, il va tout mettre dans le slash. Comme ici, on ne voit pas, mais si j'avais le slash TMP, vu que je n'ai pas spécifié un autre disque dur, il va être dans le slash par défaut jusqu'à temps que je l'overwrite avec quelque chose d'autre. OK? C'est la même chose avec l'incorporation des devices mobiles. Nous, on dit qu'on monte une clé USB ou on monte un CD. Ça, c'est mon structure de fichier avec le média qui est là. Et quand je rajoute le contenu du CD-ROM, paf, il va être à l'intérieur. OK? Je peux faire une petite démonstration. Donc, si on regarde, df qui va me permettre de visualiser mes partitions sur lesquelles je suis. Aviam, c'est ça. Il va falloir que je prenne action. OK? Donc, ça, c'est les disques dur. Avec les nouvelles versions de Ubuntu, de Arch, peu importe, il y a possibilité, hop, je vais fermer ça, de cliquer. Ça, c'est un disque dur en plus. Kingsom, c'est un disque dur. Je reviendrai sur le SDB, etc. Donc, je clique, c'est un disque dur que je ne monte pas par défaut. Je reviens. Df, H. Et maintenant, mon disque dur que je viens de rajouter est ici. OK? Je vais run, media, 0s formation, data, je déchouer. OK? Je vais revenir ici. Est-ce que tu fais un eject? Unmount. Donc là, je vais enlever le point de montage. Si je refais un LS, c'est vide, à l'intérieur. Et si je fais un DF, le disque dur n'apparaît pas. Donc, j'ai activé ou désactivé la partition. Et c'est pareil pour une clé USB. Je n'en ai pas dans mes poches, mais c'est la même idée. Et en fait, normalement, quand c'est une clé USB, je n'ai pas besoin de rentrer le login. Moi, c'est que mon data, je voulais pas qu'il soit. Originalement, ce qui se passait, il y a des... Le système Linux, quand tu vas faire une copie sur un disque, une clé USB, maintenant, c'est un peu plus la norme, mais il ne va pas nécessairement copier les données tout de suite. Quand je vais faire copie sur une clé USB, il va attendre d'avoir du temps de CPU. Il va commencer à le faire, mais ce n'est pas direct. C'est pour ça qu'il faut que tu on-demandes pour être sûr qu'il a fini de faire l'ensemble des copies. Sinon, c'est possible que tu aies la moitié de tes fichiers à l'intérieur de ta clé USB. Quand tu éteins l'ordi, il va faire le on-demand automatiquement. Mais l'idée, c'est de ne pas bloquer le système parce que tu es en train de copier. On sait que l'axé disque est plus lent et problématique. C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est indispensable de démonter les répertoires une fois qu'on a fini. Ici, juste pour qu'on soit confortable, moi, c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu quand j'ai dû faire le switch temporairement sous Windows un petit peu ici. C'est que je ne trouverais pas mes fichiers. C'est un truc qui me perturbe même encore maintenant. Ils sont où les fichiers ? C'est Windows, machin, 632, programme file. Honnêtement, je suis encore perdu. J'ai un petit peu de difficulté. D'où pourquoi je voulais juste qu'on regarde justement que vous ne soyez pas dans la même situation que moi. Vous le serez quand même mais ce n'est pas grave. En fait, de voir tous ces répertoires qui sont là, ils servent à quoi ? C'est quoi cette structure ? On a dit que dans Home, tu as les répertoires des utilisateurs. J'en ai quelques-uns qui sont présents. comme j'avais dit, le slash, c'est la racine qui contient tous les répertoires. Le répertoire bin va contenir tous les exécutables minimales nécessaires. Lister les fichiers, faire des copies, diliter. C'est vraiment la base basic command qui va se retrouver là. slash boot, il va contenir le kernel Linux, la version que tu as en ce moment. C'est le VM Linux qui est là. Puis, une phase d'initialisation qui est présente ici. slash dev, ça, c'est assez particulier. Sous Linux, tous les devices, sauf la carte réseau, sont représentés par un fichier. Donc, mon disque dur, on va y aller avec les noms, disque, by label. Donc ici, on voit, les disques dur, j'ai mis un label dessus. OS, c'est ce fichier-là. Data, c'est ce fichier qui est là. OK. J'ai la carte VGA, normalement. J'ai les cartes de son, SND. Donc, j'ai tout. Donc, tous mes devices sont représentés par les fichiers. Je ne sais plus, la mémoire, même. la mémoire qui est dessus. Moi, je pourrais faire un 4 dessus, mais ça va me donner encore plein de caractères bizarres sur l'écran. Ça fait que ce n'est pas vraiment pertinent. Mais, on peut manipuler un petit peu ça. Le watchdog, etc. Je regarde juste un vidéo for Linux, on a vu. J'ai un random, si je veux avoir un chiffre random à l'intérieur. Donc, j'ai plusieurs choses qui vont se retrouver. Slash ETC, ETC va contenir tous les fichiers de configuration. Donc, j'installe Apache, je me dis, il est où le fichier de configuration. Le premier lieu que je regarde, c'est ETC. Peu importe c'est quoi, je vais vraiment aller regarder dans ETC pour retrouver, là, je n'ai probablement pas à page d'installer, non, c'est ça, parce que maintenant, je roule tout pas mal en container. Les DNS, resolve, qui vont se retrouver à l'intérieur. J'ai plusieurs choses comme ça où on va retrouver les partitions, comment ils sont montés, les locales. Tout va se retrouver à l'intérieur de ETC quand c'est global au système. Après, chaque utilisateur peut avoir le sien à l'intérieur de son répertoire personnel. Mais, c'est là, donc tous les serveurs vont se retrouver à l'intérieur. Slash Home, je l'ai déjà dit. Slash Lib, c'est les librairies pour, qui sont en lien avec le Slash Bin, donc le minimal que tu as besoin. Slash Media pour les points de montage. OPT, on va souvent retrouver des applications supplémentaires, souvent privatives. Si je regarde, dans mon cas, je vais avoir Chrome dedans qui va se retrouver là parce que c'est la version privative. Donc, il y a un bout de code qui est fermé. On va pouvoir mettre des installations. C'est du optionnel qui va se retrouver à l'intérieur. Il y a beaucoup de compagnies qui vont installer leur logiciel dans Slash OPT ou si ça dépend. Slash Route, le répertoire personnel de l'utilisateur Route. Sbin, encore une fois, c'est des applications des binaires pour minimales mais pour le super utilisateur. Donc, généralement, pour le TMP temporaire. Et ici, avec Slash USR qui n'est pas User mais Unique System Resource, on va retrouver presque la même structure. Donc, on voit le bin, on voit Lib, on voit Sbin qui va se retrouver. et sous USR, on va trouver des applications qui sont un peu plus haut niveau. Donc, on va retrouver l'interface graphique que j'ai là, Firefox. Donc, ce n'est pas requis pour que le système d'exploitation boot, mais c'est requis pour que l'utilisateur ait une expérience agréable. Donc, c'est des, on va dire, des logiciels un peu plus haut niveau. Mais pas requis pour que ça boot. L'objectif, avant, ce qu'on faisait, c'est que Slash USR, c'était sur une partition séparée, au cas où cette partition est large, ça te permettait quand même de booter avec le strict minimum dans Slash avec Slash Bin. De nos jours, c'est moins pertinent, mais on a gardé la même structure. On, comme si je participais. Donc, USR local, encore une fois, on va retrouver la même structure. Bin, include, sbin, etc. C'est, on va installer ici des logiciels qu'on a compilés manuellement. Donc, ça ne vient pas avec la distribution, donc ça ne vient pas avec le Ubuntu, le Debian ou Red Hat, mais c'est des installations que j'ai faites manuellement en compilant moi-même, en installant. Généralement, ça reste des logiciels open source, mais ils ne vont pas être maintenus par la distribution. Enfin, je fais attention à les installer moi-même. Et Slash VAR, où on va trouver tout ce qui est variable. On va retrouver VAR Lib MySQL. La base de données MySQL va se retrouver dedans. Par défaut, le serveur de courriel va mettre ces fichiers là. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? C'est vraiment des fichiers qui sont, on dit variables, mais c'est plutôt des fichiers de stockage pour les serveurs. Par défaut, Apache, il va mettre son site web là, dans VAR WW. Donc, c'est vraiment plus utilisé pour ça. Ça encore, quand on fait un serveur, on va s'assurer pour qu'il soit assez gros pour pouvoir être en mesure de supporter les données. Particularité, sous Linux, on va se retrouver avec SwapOn. Excusez, j'ai un blanc. On a une partition qu'on appelle Swap qui va nous permettre – là, je ne le vois pas. SwapOn. Chaud ? Non. Pas grave. C'est une partition – je vais l'afficher. Peut-être que je n'en ai pas. Non, c'est moins pertinent. Oui, c'est une partition qui est là, qui est dédiée pour la mémoire. L'idée, en fait, de ça, c'est si je n'ai plus assez de mémoire sur l'ordinateur, il faut que je me retourne, il me faut de la mémoire, je me retourne vers cette partition et aller, ça va me permettre de virtuellement avoir de la mémoire. l'équivalent du Windows où on le patch page system file, si je ne me trompe pas. L'avantage de l'avoir sur une partition dédiée, c'est que je n'ai pas besoin de traiter le file system pour atteindre la mémoire. J'ai directement accès à la mémoire sur un disque dur, donc j'enlève la couche du file system. on va le voir, free-m. Aujourd'hui, ma swap, vu en plus, je viens de démarrer l'ordinateur, j'ai assez de mémoire sur mon ordi, donc ça va faire en sorte que je n'ai pas besoin de swapper. Si on swap, généralement, on n'en a plus besoin. Originalement, on disait de mettre deux fois ta valeur de mémoire en swap. C'est un peu comme maintenant, quand tu as des systèmes à 128 GB de RAM, tu ne vas peut-être pas mettre 256 GB de swap. En fait, parfois, on se met du 1 pour 1 ou si on a assez de mémoire, on va se dire qu'il ne va pas swapper. Il est possible, quand ça arrive, nous, on l'a déjà fait souvent, des systèmes qu'on avait mal calculé la mémoire, mal calculé le swap, de binder aussi, comme le page system file, de binder un fichier sur le disque dur pour qu'il serve de swap. C'est aussi possible. On essaye de ne pas le faire. Ah oui, les raisons pourquoi, la hibernation aussi. OK. Au niveau de Linux, supporte nativement aussi la virtualisation. Le plus populaire en ce moment, c'est KVM. Et il va te permettre de faire de la virtualisation pour Windows Solaris. Donc, tu as tout le système de virtualisation qui est présent. OK. Quelle a l'idée ? OK. 15 minutes. On va faire ça vite. On va faire ça rapidement. Je ne me concentrerai pas sur l'interface graphique. Ce n'est vraiment pas mon but. Donc, je vais juste rapidement voir la ligne de commande. Juste pour que vous puissiez le voir quand vous regardez du code ou du contenu. ici, en fait, quand on va partir de la ligne de commande, comme ici, en tant qu'utilisateur, bon, le mien, il est un petit peu fancy de ma ligne de commande. Mais, en fait, il va toujours commencer par un signe de dollar. Donc, ça, c'est parce que je suis un utilisateur régulier. Si je passe en tant que admin, ben, là, j'ai un dièse à l'intérieur. OK. C'est ça qu'on va le voir. Vous voyez, là, le sudo ne m'a pas demandé le mot de passe parce que je l'avais fait avant pour avoir la liste des partitions. OK. Donc, ça, c'est ça que je disais. Petit truc, parce que souvent, je vais juste le nommer. Si je mets un dièse devant que je fais n'importe quoi, le dièse est un commentaire. OK. Pourquoi je prends la peine de vous mentionner ça ? C'est que souvent, ce qui va se passer, c'est que souvent, on débute, on va prendre des commandes sur Internet. Donc, on va faire du copier-coller du contenu et, mettons, si je prends ça, OK, je veux prendre ça. Je ne sais pas si ça va le faire. Je vais essayer. Donc là, je prends ça. Je le paste. OK. Mais parfois, il prend le retour de chariot en même temps et puis, oh merde, ce n'était pas ça. Ce n'était pas la commande que je voulais faire. Donc moi, ce que je fais généralement, parce que moi aussi, je copie-paste, je vais mettre un commentaire au début puis après, hop, je vais le paster. Donc ça, s'il fait un retour de chariot, OK, ce n'est pas grave, j'ai ma commande, je remets la flèche par en haut puis après, OK, non, ce n'était pas, c'était ça, je t'ai MP, Toto, peu importe là. Ça me permet, un, de la manipuler, de la revisiter ou quand tu as des arguments un petit peu bizarres, TR, mettons, qui va être à l'intérieur. Donc ça va me permettre de pouvoir dire, OK, bon, hop, donc là, je l'ai comme ça, OK, ça, ça fait quoi ? De revenir puis commencer à la manipuler. OK ? Donc vraiment, ça, c'est un bon truc pour le faire. Justement, parlant de ça, pour que si vous récupérez, les flèches par en haut vont vous permettre de revenir à l'intérieur de votre historique. Autre petit truc, rapidement, ah oui, CTRL-C, CTRL-C, j'ai annulé la commande précédente, donc il ne l'a pas fait. Et il y a, je vais quand même le nommer, CTRL, c'était RL, R, qui me permet de faire une recherche dans mon historique. Je peux taper Vim, et là, je refais CTRL-R, puis il va revenir dans le passé à l'intérieur jusqu'à temps que je trouve la bonne. Parce qu'on s'entend, là, moi, je les connais un peu parce que j'utilise tous les jours mes commandes, mais on ne s'en rappelle pas toujours. Autre commande qui peut être intéressante, History, qui va vous lister toutes les commandes que vous aviez tapées dans le passé, ce qui vous permet de remonter un petit peu dans l'historie. J'ai perdu le réseau. Je ne vais pas avoir assez d'activité. Ok, je n'ai pas besoin d'y voir ça. Petite commande, donc, juste pour être en mesure de se promener à l'intérieur de l'arborescence, il me reste un petit peu de temps. PW, qui va vous permettre de savoir où je suis, parce que parfois, on se perd un petit peu dans l'arborescence. Vous avez toutes les commandes CD pour changer de répertoire. Petit truc aussi, donc là, je suis en train de me promener, je suis en advisor, share, local, puis là, on me dit, je veux retourner dans mon répertoire personnel, CD, Enter, hop, je retourne dans mon répertoire à moi. Au lieu de commencer à tout taper manuellement, il décide de gagner du temps à l'intérieur. LS pour voir donc le contenu de liste directory. Je pense que dire marche, mais c'est moche. Parce qu'en fait, je n'ai pas le highlighting. Donc en voyant là, je sais que c'est des répertoires. Donc c'est pas de ne pas utiliser dire. LS-L qui va nous permettre de voir les permissions. On les revisitera, les permissions. A pour voir les fichiers, on va dire les fichiers cachés, mais ils ne sont juste pas listés. Donc si je reprends mon répertoire personnel, LS, j'ai tout ça. Mais en fait, si je fais le moins A, j'ai tous les fichiers de configuration de mon utilisateur qui vont se retrouver ici. Par défaut, quand il y a un point, il le cache. Ou à la commande LS, mais je ne suis pas vraiment caché. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est LS-LTR. Donc en fait, il va lister les fichiers en affichant la date et l'ensemble des informations. Il va le trier avec le T par date. et R en reversed, c'est-à-dire qu'il va me mettre le plus récent en bas. Donc si on regarde, LS-LTR, donc on voit effectivement le desktop, parce que je suis en train d'enregistrer, il est là. Et moi, en fait, j'utilise tout le temps ça. c'est pour ça que moi, la ligne de commande, c'est plus facile parce que je cherche les derniers fichiers que j'ai travaillés, hop, 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 puis je vais remonter comme ça. Il ne faut pas oublier le R parce que sinon, le 4 octobre, il est en haut. Mais tu travailles toujours vers le bas. Et puis, pour avoir la liste en bloc, en meg, plutôt qu'avoir en cas. Ça peut être intéressant aussi. Ici, donc, 4 qui va me permettre de visualiser le contenu d'un fichier. Petit truc, 4-N qui va me permettre d'avoir les numéros de ligne aussi à côté. Donc, c'est pratique quand tu veux le savoir. Quand j'ai un gros fichier, less ou more, je vous conseille de less, il est plus puissant que more, mais les deux, ils fonctionnent qui va nous permettre de visualiser un fichier. Donc, si je prends un fichier de log, vers log des messages, il n'y en a pas ici, xorg, d'accord. Ça va me permettre de parcourir à l'intérieur le fichier. je descends. Ça, c'est le xorg, c'est l'interface graphique. Donc, c'est quand il a démarré mon x. Je vais réduire. Puis, surtout, on fait ce que ça va permettre si vous regardez en bas ici, si je fais slash, ici, de faire des recherches. Je ne sais pas moi, VGA. j'ai VGA qu'il a trouvé à l'intérieur du fichier. Et avec N, ça va me permettre de passer au suivant. Un peu moins utile, mais bon. ADD, puis TERL, donc en mettant le numéro ici, me permet d'afficher les quatre premières lignes et TERL qui va me permettre d'afficher par défaut les dix dernières lignes, mais encore là, je peux mettre le numéro. OK. Très intéressant ou vraiment que vous voulez utiliser, c'est TERL moins F qui va me permettre d'avoir un défilé. Donc, si je regarde les fichiers de log de mon Apache, je mets TERL moins F et au fur et à mesure, je vois les lignes s'ajouter à l'intérieur de ma ligne de commande dans mon terminal. Je vais tuer mesure de faire un exemple. Je vais se regarder rapidement si j'ai de l'activité. Non, je n'ai pas d'activité du tout. OK. Je n'ai pas d'activité, mais ça va nous permettre de visualiser au fur et à mesure. Donc, quand tu débogues un problème de serveur, tu listes les logs. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si je reprends mon X.org, TERL moins F, c'est que je peux faire un retour de chariot là. Donc là, j'attends. Je peux même faire des... OK. Donc là, les prochaines commandes qui vont... Ah ben tiens, on va le faire. On va le faire. Allez. Les prochaines logs qui vont rentrer, tu vas les voir. Ouais. Regarde, je vais en faire un. Passer en route. Ça va être plus facile. Donc si je fais un écho bonjour les amis et que je les envoie dans var.log.x.org, donc là, on voit, j'attends, là j'envoie, pif, hop, c'est rentré. OK. et ça va rentrer, ça va défiler comme ça au fur et à mesure et à chaque fois, je dis OK, là j'ai trappé là. OK, là, 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 j'attends le prochain, là on va le voir. Donc ça va nous permettre de voir au fur et à mesure et surtout, ben si je fais un term, donc pour reprendre classique, oui, je vois, mais quand même, mais ça n'a pas pollué mon fichier de log. Donc c'est vraiment juste dans ma visualisation de ma console que je me suis mis des marqueurs comme ça pour voir le prochain qui va arriver. Parce qu'on sait que ça défile, les logs là. Tu sais, parfois tu veux réussir à l'arrêter. Création de répertoire, donc mkdir et il y a possibilité de mettre moins p parce que là, si je fais un mkdir image comme ça, il va me dire qu'il faudrait que je fasse mkdir image après mkdir 2013, après mkdir, donc faire toute la structure. Avec moins p, ben il va faire tous les parents avant. Donc c'est dans une commande, tu mets celui-là qui est le plus loin, puis il t'a fait tout ce d'abord. Bon, CP pour faire de la copie. Un truc intéressant que vous allez apprécier, puis il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, c'est parent, qui me permet de faire la copie récursivement et de me recréer la structure. Donc, il va me copier les fichiers, mais les répertoires, mais il va me faire les mkdir au milieu pour que la structure soit équivalente du début, l'arborescence. C'est ça. Et là, je pourrais mettre une expi. Ici, l'arborescence, comme vous voyez, USR, Cher, Debian, ce n'est pas sous le même répertoire. Parce que si c'est le répertoire, puis tout en dessous, ben c'est facile, tu fais une copie de tout. Mais quand tu as plusieurs répertoires de sources différentes, comment tu refais un l'arborescence, c'est compliqué. Il faut que tu en fais une partie, tu fais la copie, tu refais l'autre partie, machin. Ben là, avec tirer tirer par an, ben lui, il s'organise pour que peu importe les répertoires sources, il va te faire l'arborescence convenable. Ok. On peut voir ici la commande, on ne la voit pas au complet, je pense. J'avais des trucs dans slash etc, dans slash usr. Et en fait, lui, ce qu'il m'a créé dans testing, etc, usr, puis il m'a recréé l'arborescence avec les différentes sources. Gratuit. Et libre. RM, pour faire la suppression, moins R, pour avoir récursivement la suppression. renommée ou déplacée, MV, pour faire le move. Éditeur de texte, bon, il faut débuter quelque part. Je pense que je ne l'ai pas installé, là, Nano. Ah oui. Donc, Nano qui te permet d'avoir un éditeur de texte, puis en bas, il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ctrl X. Excusez, moi, je regarde plusieurs en bas parce que je ne sais pas utiliser Nano vraiment bien. On fera une petite session VI. mais ça peut vous dépanner si vous avez besoin de changer un fichier de texte sur une machine. Vous n'êtes pas encore rendu à apprendre VI nécessairement. Il faut quand même être en mesure d'éditer. Tu as Nano ou Pico, tout dépendant, qui va vous permettre de faire ça. Et bien entendu, donc, si je reprends, je vais juste remonter un petit peu. Je fais Nano, je suis groupe, donc pour les groupes utilisateurs. Si j'essaye de faire une modification ici, Toto, je ne pourrais pas la sauvegarder. Ctrl X. Juste un instant, je trouve comment sauvegarder. Ctrl O. J'essaye de sauvegarder. Il ne veut pas parce que je n'ai pas les permissions. Je suis un simple utilisateur dans le cas présent. Ctrl X pour sortir. Ah! Ctrl X. No. OK. Donc, si je voulais faire les modifications, je ferais un pseudo en avant. Je rentre mon mot de passe. Vous voyez, donc là, ça a fait plus que 5 minutes que je n'avais pas utilisé le pseudo. Donc, je suis obligé de rentrer le mot de passe. Et là, je pourrais faire mes modifications à l'intérieur. Rapidement, c'était pour ça que je voulais amener pseudo qui va me permettre de changer d'utilisateur. Sudo moins L me permet de lister les permissions que j'ai. Donc, sans, parce que là, parfois, tu vois, les gens, ils essayent pseudo machin. Ah non, je n'ai peut-être pas les droits. Puis, souvent, l'administrateur, ils vont faire en sorte que ça envoie des e-mails quand les gens essayent des pseudo qu'ils n'ont pas le droit. Tu as pollue le e-mail de l'administrateur pour que tu vois tout ce qu'il a essayé. Moi, la première chose que je fais, c'est un pseudo moins L. J'ai le droit à quoi? À rien. Ou alors, je vois au moins mon subset de commandes. Ça ne sert à rien que j'en essaye des autres parce que ça ne passera pas. et ça, c'est mal. En tout cas, personnellement, l'utilisation de la commande pseudo a un des gros avantages, c'est que l'ensemble des commandes sont loguées. Là, ils sont loguées où maintenant ici? Ah, ah, enfin, je check. C'est vrai, je ne sais pas où ils sont logués maintenant. Un x, un x2. Ah, j'ai sens où mes commandes pseudo. Je ne suis pas en tant qu'admin, c'est pour ça que je n'ai pas le droit à les voir. Je ne sais pas. Est-ce que je vais les voir là? On va juste laisser le temps, deux secondes. Je pense que j'ai pas mal de logs. L'ensemble des commandes pseudo est logué. Donc, résultat, si tu utilises la commande pseudo, c'est que tu as dû faire une chose d'administration. C'est possible que tu fasses une erreur avec une commande pseudo. shit happen. Je veux dire, on est tous humains puis on fait des commandes, on fait des instructions, on veut bien faire puis on a fait une erreur. C'est correct. Au moins, tu sais c'est quoi l'erreur qui s'est passée. L'administrateur peut voir, ah ok, tu as roulé telle commande, ce n'était pas la bonne, on va le réparer. De toute manière, il va falloir le réparer. je veux dire, non mais, c'est ça le point. La problématique, quand je fais un sudo SU- OK, on voit ici la commande sudo, on ne voit pas super bien, mais ici, c'est la commande sudo que j'ai réalisée. Ici, c'est la commande sudo avec la commande nano pour éditer le route. OK, en tant que l'utilisateur, il a roulé sudo. Donc, de toute manière, il va falloir le réparer. Si quand je fais sudo SU- comme ça, je suis passé en route, puis là, les personnes, on ne peut plus rien voir, on ne sait pas ce qu'il a fait. On peut voir avec l'historie, mais si la machine elle a craché ou de quoi, ça risque d'être problématique. Donc, le commande sudo garde une traçabilité des opérations qui ont été réalisées. C'est bon. Ah, OK. Bon, je ferai find puis la localisation des fichiers la prochaine fois. Excusez, il faut que je libère la salle. Merci.